Je voudrais juste préciser que les citations assez nombreuses que je vais faire de Ricker sont tirées de son livre soi-même comme d'autres, sauf quand je préciserai d'autres sources. Je vais donc commencer, bien sûr, dédié par une phrase de l'unasse, « Il n'y a pas de soi sans un autre qui le convoque à la responsabilité ». Je le fais parce que Ricker cite cette phrase de l'unasse. « Mais cette responsabilité d'autrui se conjugue en présence d'un tiers, la justice vient au jour parce qu'il y a toujours un autre de l'autre ». Ricker écrit « La justice s'étend plus loin que le face-à-face ». Et il précise « Le sens de la justice ne retranche rien à la sollicitude, il la suppose. En revanche, la justice ajoute à la sollicitude dans la mesure où le champ d'application de l'égalité est l'humanité entière. » On comprend comme ça que la solidarité n'est pas simplement une démarche d'amour, elle est aussi une responsabilité sociale. D'ailleurs, en santé, le questionnement est central. Ricker souligne d'ailleurs dans la préface qu'il avait faite au Code de déontologie médicale, je cite, « La souffrance est privée, la santé est publique ». Et dans le Code de déontologie, précisément, le médecin est au service de l'individu et de la santé publique. Ce qui introduit une dimension collective, dont le colon est singulier, il y a toujours un autre malade qui crie son attente. Et on vit tous les jours, face à face, entre la soif d'excellence médicale pour moi, et la préservation de l'égalité dans l'accès de tous à des soins de qualité. Et j'ajoute que nous savons tous aujourd'hui le poids très important des déterminants sociaux dans la santé de chaque. Alors, nous voici en fait confrontés à la comparaison des incomparables. Lequel des autres passe avant tous les autres ? Lequel compte plus que tous les autres ? C'est une comparaison épouvantablement difficile, mais il n'y a pas d'évitement. Nous devons nous confronter à cette comparaison. Et c'est la raison de la médiation institutionnelle, de la nécessaire médiation institutionnelle. Et c'est ici que s'inscrit la phrase de Ricoeur qui nous réunit dans cette fin d'atelier. Qu'est-ce alors, est-ce que vous m'avez posé la question, d'une institution juste ? Quand Ricoeur lui-même souligne que la question de la fin du bon gouvernement est peut-être indécidable. Qu'est-ce qu'une institution juste, comme le philosophe Jorjo Agamben nous précise que le corps de notre société politique et du parti fait d'un mélange de mal et de bien, de crime et d'honnêteté, d'injustice et de justice ? Alors, je vais vous proposer trois pistes de réflexion. Il y en a beaucoup d'autres, vous voulez les trois. Je pense qu'une institution juste, ce sont des décisions justes. Une institution juste, ce sont des décideurs justes. Et une institution juste, c'est une institution qui permet aux décideurs d'être justes. Alors d'abord, une institution juste, ce sont des décisions justes. Bien sûr, une décision, elle sera d'abord juste si son fondement est solide. D'ailleurs, Ricœur évoque ce qu'il a dit, des étalons d'excellence, des étalons d'excellence, lesquels permettent de qualifier bon un médecin, un architecte, un patte, un jour du sud. Ce que Ricœur qualifie de bien immanent à la pratique, en fait, nous les identifions par exemple dans les principes généraux du droit ou encore dans les données de la littérature médicale pour les recommandations de bonnes pratiques. Mais, hélas, ce n'est pas la situation la plus fréquente. Ricœur écrit « Si dans certains cas flagrants d'injustice, si dans certains cas flagrants d'injustice, le jugement moral paraît sûr, nous avons bien moins d'assurance quand il s'agit de répartir équitablement la richesse et l'autorité. » Et il souligne d'ailleurs « Le caractère non décidable de façon scientifique ou dogmatique du lien public. » Je crois donc qu'il faut arriver à considérer que la décision sera d'autant plus juste que le processus décisionnel sera le meilleur possible. Et je voudrais vous donner trois exemples à ce sujet. Premier exemple, parce que l'un des enjeux fondamentaux de la gestion publique réside dans le choix des priorités. Ricœur écrit, je cite, « La délibération politique a pour objet l'établissement provisoire et toujours révisable d'un ordre de priorité entre les requêtes concurrentes. » Généralement, les politiques ont l'habitude de dire « Dormez tranquille, tous les budgets sont là et on va financer tous les besoins. » Or, chacun sait qu'il n'en est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. Et je pense donc que mieux nous serons parvenus en premier à nourrir d'abord une connaissance la meilleure possible des besoins. Mieux nous aurons cherché à dessiner des priorités. Mieux viendra en second, mais en second seulement, la qualité de l'arbitrage budgétaire qui, lui, va déterminer la temporalité des réponses possibles et non pas la légitimité ou non des besoins. Le deuxième exemple, il nous a été donné récemment par la procédure ayant abouti au vote en 2016 à une très large majorité de la loi sur le droit de la fin de vie. Cette procédure a eu valeur d'exemplarité, avec en particulier un long temps de débat public, une commission de réflexion précédée par Didier, une conférence de citoyens, des avis de différentes instances, le choix d'un bilan ou majorité opposition pour élaborer la loi, et plus encore, fondamentalement, la volonté d'élaborer la loi autour des points de convergence mis au jour par le Comité national d'éthique. Permettez-moi ici de saluer l'immense travail mené par Didier, Delicida et Jean-Claude Nézaine, qui aboutit à ce résumé. Récoeur précise, je cite, « Les décisions morales les plus graves consistent à tirer la ligne de partage entre le permis et le défendu dans les zones elles-mêmes moyennes, résistantes à des décotomies trop familières. » En fait, il y a un dilemme propre aux situations complexes. Le droit ne peut pas y faire passer la frontière du permis et de l'interdit en décrivant ce qui est permis ou est interdit. Il ne peut le faire qu'avec des mots généraux, laissant place à l'espace d'interprétation qui permet en situation de prendre une décision juste. Ainsi, par exemple, qu'est-ce qu'une obstination déraisonnable aux médecines ? Eh bien, il serait précisément déraisonnable que la loi se lance dans une description de ce qui est ou pas déraisonnable, sauf à être inadéquat. Et je crois que la loi sur la fin de vie est une loi qui mérite d'être signalée parce qu'elle répond à l'objectif d'une double nécessité, d'une part disposer de quelques règles de fond destinées à orienter le choix et d'autre part de disposer de bonnes règles de procédure destinées à permettre la décision. Je vais citer un troisième exemple, qui a fait allusion à quelques passages de ma vie professionnelle. Je voudrais parler de ce que nous avons fait quand nous conduisions les travaux soit au sein du Conseil de la CNSA, comme le Président national sur l'église d'autonomie, ou au sein du Haut Conseil pour l'avenir d'assurance-managerie. Parce que dans les deux cas, sont réunis dans ces instances en gros l'ensemble des acteurs, les associations de personnes concernées, les partenaires sociaux, les assureurs publics, privés, les décideurs publics. Eh bien, j'observe que l'obtention réussie et répétée d'expressions de fortes convergences s'est construite grâce à un temps d'écoute approfondi nourrissant un compromis. Récoeur souligne dans sa préface au Code de diantologie médicale, je cite, que l'art du compromis constitue l'ultime recours de la morale publique et que le compromis avoué porte la marque de la plus haute authenticité. Permettez-moi de citer également cette réflexion des évêques de France publiés l'an dernier, je cite, « Le vrai compromis, c'est à partir de positions différentes entrer dans un vrai dialogue, où on ne cherche pas à prendre le dessus, mais à construire ensemble quelque chose d'autre, où personne ne se renie, mais qui conduit forcément à quelque chose de différent des positions de départ, à non pas une confrontation de vérité, mais une recherche ensemble en vérité. Je crois que ça passe, en termes de procédure, par transparence de l'information, refus d'instrumentalisation des points de vue, identification précise et d'accord, l'abondance progressif des jeux de rôles convenus des conventions. Et il précise d'ailleurs que dans l'expression « conviction bien pesée », l'épithèse bien pesée signifie « ouvert à la critique de l'autre », autrement dit, soumis à la règle de l'argumentation. Deuxième point, une institution juste, ce sont des décideurs justes. Rigueur encore, il souligne, « Une chose est d'admettre que les institutions ne dériffent pas des individus, mais toujours d'autres institutions préalables. Une autre est de leur conférer une spiritualité distincte de celle des individus. » Pour aller dans ce sens et cette réflexion, je vais prendre un petit talk sur la responsabilité des dirigeants, c'est l'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Et j'ai en tête la phrase forte de Lévinas, je cite, « L'État juste sortira des justes et des saints plutôt que de la propagande et de la prédication. » Selon Platon, commander, c'est faire la volonté de celui qui obéit. Platon comprenait la responsabilité du dirigeant comme l'impérieuse exigence de proposer ce qui est utile à ceux qui le commandent, et non pas ce qui est utile à lui-même. Le mot « élection » veut dire « responsabilité », au point que celui qui est élu, soit au prof, comme en ce moment, ou au figuré par la fonction qui lui est reconnue dans une hiérarchie, eh bien, l'élu ne choisit pas d'être bon, il est requis par le bien. La légitimité, elle ne peut pas se dissoudre dans la seule légalité. La compétence d'un dirigeant ne peut pas être le seul critère, pas davantage que le respect stupuleux des règles juridiques. Compte tout autant l'acceptabilité, sans pour cela verser dans la compromission ou la démagogie. Riecker souligne, je cite, « On sait à quel point des institutions injustes peuvent pervertir les rapports interpersonnels. Quand la peur et le mensonge sont institutionnalisés, même la confiance dans la parole d'un ami peut être subvertie. » Compte bien sûr au premier chef la cohérence du comportement quotidien et de l'action conduite au regard des valeurs affichées. La responsabilité ne va pas sans impératif de rendre compte que l'opinion fait le tri entre le dirigeant qui se sert ou le dirigeant qui sert. Il reste que c'est la tragédie qui dessine la scène. Tant la question n'est souvent pas de choisir entre une décision juste et une décision injuste, mais entre deux décisions tout aussi justes qu'une que l'autre. Ou encore parce qu'il s'agit d'un face-à-face avec la césure si soigneusement occulté par Kant des rigueurs contre le respect pour la règle et le respect pour les personnes. Une phrase, deux phrases de Lévinas a souvent guidé ma réflexion ici. Je cite « La charité est impossible sans la justice et la justice se défendant sans la charité » ce que tu évoquais, Didier, dans ton introduction. Ou encore « La justice est impossible sans que celui qui la rend se trouve lui-même dans la proximité. » Chaque décision est un verdict, mais il y a toujours un après-verdict, c'est-à-dire se soucier de la conséquence de sa décision. Lécoeur écrit « La sagesse pratique consiste à inventer les conduites qui satisferont le plus à l'exception que demande la sollicitude, mais en trahissant le moins possible la règle. » Ou encore « La sagesse consiste à inventer les comportements justes appropriés à la singularité des liens. » Dans l'univers de la santé, amour et justice sont à entendre comme des guides pour inviter d'un côté le financier à n'être jamais quitte de l'intérêt particulier, et le médecin et le soignant à toujours entendre l'interpellation d'intérêt général. Dans une situation de licenciement pour un chef d'entreprise, la décision ne se légitime qu'au nom de l'intérêt général, ce que Vaca-Vabel nommait la responsabilité supérieure et que représente la fresque de l'oreille Zétiassienne, mais l'exigence éthique rappelle que le décideur ne peut être quitte de l'intérêt particulier, et cela bien au-delà d'une seule protection légale. Alors, ces quelques mots sur la responsabilité des décideurs ne concernent pas que les chefs. Chacun d'entre nous, lorsqu'il est appelé à prendre une décision, se voit directement concerné par l'exigence de responsabilité et la distanciation à l'égard de son pouvoir. Petit pouvoir, grand pouvoir, c'est la même chose. Comment pourrions-nous mieux réussir à marier frugalité et solidarité qui est le défi aujourd'hui, autrement qu'en renversant radicalement nos ordres de priorité ? Je crois qu'être responsable, c'est être méfiant de la quiétude de son pouvoir, c'est devenir pauvre de ses œuvres pour venir riche de sa fécondité. Je crois qu'à ce moment-là, la responsabilité peut devenir une promesse de décision juste venant des justes. Troisième point, une institution juste, c'est une institution qui permet aux décideurs d'être juste. Pour illustrer cette troisième piste de réflexion, je propose de commencer par évoquer les directives anticipées. Ou bien, l'on considère les directives anticipées comme un formulaire médico-légal, elle est des cases à cocher, comme lorsqu'on réserve un billet de train sur Internet. Ainsi, c'est fait. Comme se l'entendent dire des soignants que j'ai rencontrés récemment, en EHPAD, lorsque leur direction leur demande de faire remplir, qu'on entend record le formulaire dès l'entrée de la personnalité. Ou bien, l'on mesure que le sens d'un formulaire est un dialogue long, profond, répété, parce que le respect de la parole de la personne suppose de s'assurer que celle-ci bénéficie des informations et du temps de réflexion nécessaires à l'exercice de son jugement. Et bien, s'engager dans une telle démarche de choix libre et informé, et non pas d'un consentement futil éclairé, d'un choix libre et informé, et encore moins d'une signature en bas de formulaire, c'est accepter de se défaire du chronomètre dans l'activité médicale et soignante. Quand j'entends que certains revendiquent l'hôpital comme une entreprise, je me demande si ça permet à ces membres d'être justes s'ils ne disposent pas d'un temps réel pour une écoute approfondie. D'ailleurs, la tarification de l'activité avec sa notion de malade rentable ou non n'est pas, nous l'avons vu, la formule la plus judiciante. Ricoeur soulignait la différence entre la conception procédurale de la justice et un sens de la justice qui la précède, l'accompagne. Le choix de faire bien les choses, autrement dit la rentabilité, ou les fissures, s'éclaire d'autant mieux que l'on prend le temps de réfléchir aux bonnes choses à faire. Alors me viennent à l'idée deux chemins que je vous propose. Le premier est d'oser, parfois, sous-administrer, sous-administrer, si je peux me permettre cette expression, sous-administrer une administration trop souvent sur-administrer, ou de déconjunctionner la gestion. Permettre aux agents publics d'être justes, en pouvant parfois quitter l'hygiaphobe pour venir devant le guichet, en prenant l'épaule de la personne qui s'adresse aux services publics et en cheminant avec elle. Permettre, pour reprendre les mots d'Olivier Abel, que les institutions rompent les logiques humiliantes pour donner à chacun de devenir acteur et auteur de sa propre vie. Permettre aux gestionnaires d'être justes, en pouvant un jour prendre le risque de ne pas abortir dans un bilan comptable et sur valeur hypothétique pour ne pas jeter à la rue plusieurs salariés. Permettre aux médecins et soignants d'être justes, en pouvant emprunter parfois chemin de traverse, la transgression étant le lieu de la conscience, sans pour autant effacer la vie. Permettre aux décideurs publics d'être justes, en pouvant simplifier les procédures toujours plus aptes à creuser un épaire entre le droit théorique et le droit réel, chercher les voies du décloisonnement et du franchissement des frontières, professionnelles, juridiques, financières. Deuxième chemin. Ricœur souligne que le concept du juste ne peut être entièrement détaché de celui du bon. C'est ça le second chemin, c'est permettre au sein des institutions l'expression du questionnement éthique. Nous nous y sommes attachés, avec Didier, avec la création des espacétiques, en commençant par celui de l'assistance publique, le taux de Paris. Pour discerner, en effet, c'est-à-dire pour scruter, comprendre, percevoir le sens, chacun d'entre nous a besoin d'enrichir ce qu'il pense, d'en éprouver la validité, par la confrontation, avec d'autres expériences, par l'écoute d'autres convictions, sans se réfugier trop vite dans des réglementations adives ou des déclarations pérentoires. Il faut veiller et veiller en permanence. L'inquiétude éthique, c'est l'impossible quiétude du pouvoir, du savoir. Ricœur rappelle à cet exerge de discernement en rappelant à propos de l'adéquation, ça c'est très important, il rappelle à propos de l'adéquation entre le choix de nos pratiques et nos idéaux de vie, que ces derniers, nos idéaux de vie, aussi vagues soient-ils, sont pourtant plus impérieux parfois, que la règle du jeu d'un métier que nous avons tenu jusque-là pour invariable. Et le discernement, ce discernement-là, n'est pas réservé à la seule décision individuelle. Il concerne tout autant les politiques publiques. C'est pour ça, avec Jean-Claude, au sein du CCME, nous avons conclu un de nos avis par cette phrase que je vous cite, « Un questionnement fondamental appelant au discernement en conscience et à une sage humilité dans l'élaboration des réponses. Pour esquisser des pistes de réflexion qui puissent aider la société, à discerner les enjeux éthiques et à élaborer les meilleures réponses possibles. » Et d'ailleurs, Ricoeur lui-même propose une herméneutique critique soutenant l'idée qu'il faut sans cesse rouvrir les traditions dans une communication politique vraiment ouverte au débat. Oui, il était, dès pour moi, une subversion de toute suffisance, une conscience qui se pose inconditionnellement, un exercice herméneutique. Voilà, je termine. À l'issue de ce temps de réflexion sur le juste, et merci de m'avoir écouté jusque-là, l'inquiétude reste d'entendre. L'appel à aimer, à aimer d'abord, à aimer toujours. Et je laisse d'ailleurs Ricoeur nous y confier. Dans « Histoire et vérité », il écrit, je cite, « Il me semble que le jugement eschatologique veut dire que nous serons jugés sur ce que nous aurons fait des personnes, même sans le savoir, en agissant par canal des institutions les plus abstraites, et que c'est finalement le point d'impact de notre amour dans des personnes individualisées qui sera départageux. » Oui, aller vers autrui dans la dépresse, voilà la marque de l'humain qui ne se découvrira jamais dans une existence fermée à tout appel venant du plus fèbre, il y a le voquet dans son introduction, certains, ceux que l'on appelle précisément les « justes » ont montré dans les situations les plus extrêmes de la détresse qu'il y avait là, en toutes circonstances, un signe de vérité invincible. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada